Arrivé l'été dernier au Bayern Munich, tout portait à croire que Sadio Mane avait fait le bon choix de carrière. Après avoir séduit l'Angleterre à Southampton, puis à Liverpool, l'Elié se lançait dans un nouveau défi en remplaçant Robert Lewandowski, parti au FC Barcelone. Pourtant, ces derniers mois ont été compliqués pour l'international sénégalais, touché par une inflammation de la tête du Péroné. Après avoir manqué la Coupe du Monde avec le Sénégal, Sadio Mane est revenu en club, mais n'a pas réussi à s'imposer avec Julian Négelsmann et Thomas Tuchel. Pour ne rien arranger, l'affaire avec son coéquipier, le roi Hassané, a détérioré l'image du joueur sénégalais qui a écopé d'une amende de 300 000 euros, en plus de la suspension face à Hoffenheim. De plus, le nouvel entraîneur de la formation bavaroise ne serait pas contre un départ de Sadio Mane au Mercato Estival. Selon le média, Sky Germany, Thomas Tuchel ne compte pas sur l'ancien de Liverpool et affirme que le joueur veut également quitter le Bayern. La star sénégalaise souhaitait se battre pour sa place dans l'équipe à son retour de blessure, mais il semblerait que la donne est belle et bien changée. Désormais, il faut trouver un point de chute pour se relancer, après cet échec au Bayern pour Sadio Mane. Pour rappel, le joueur dispose d'un salaire de 20 millions d'euros par saison, une somme colossale dont peu de clubs peuvent se permettre, à moins de retourner en première ligue, une piste à laquelle pense le média allemand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501